de la réalité. Donc toute la force de propagande, toute la force qui fait qu'il y a une négation totale d'Israël, elle existe dans Ishmael aujourd'hui. Et la force qui, bien entendu, accepte Israël comme réalité, mais qui passe son temps à vouloir, et je ne parle pas de politique ici, je parle de phénomène métaphysique qui se passe, parce que l'État d'Israël porte le nom d'Israël, et c'est le peuple où le juif habite, et donc il y a automatiquement des phénomènes métaphysiques qui s'entrelacent. Je ne veux pas dire que tout ce que fait Israël est bien, que la politique d'Israël est merveilleuse, ce n'est pas vrai, il y a plein de problèmes en Israël comme partout. Mais, il se joue en Israël, dans la relation entre Israël et les nations, il se joue tout ce que la Torah a décrit il y a déjà plus de 3000 ans, et comment la Torah nous dit que dans la force, dans la relation des peuples, et ça, c'est ce que dit le Maradouin quand il dit que les deux jambes qu'amènent au Mashiach, c'est qu'on va se mettre en mouvement. Ces deux forces, ces deux forces contre Israël, paradoxalement, c'est ce qui va amener le Mashiach. Donc voilà, c'est ce qu'on voulait dire, c'est un peu, effectivement, c'est un peu compliqué, je vois bien que c'est des notions un peu dures, mais on va peut-être prendre 5-10 minutes pour poser des questions, pour essayer de clarifier les choses. Est-ce que vous avez des questions ? Oui, plusieurs, trois très rapides, la première, c'est l'un des grands membres du Daïs, on ne sait plus jamais, mais si une ligne avait intéressé à Dieu, au moment où il choisissait le peuple israël, et qu'il lui disait, les petits combats, on s'en fout, voilà pour nous faire connaître, alors tout repose sur le peuple israël, au moment où il existe, il doit se lever par rapport à tout ça. Alors tant qu'on ne fait pas... Tant qu'on ne fait pas, il dit qu'on va jusqu'au bout, il y aura des problèmes, tout à fait. Alors, c'est vrai, c'est vrai, tout à fait. Ils ne veulent pas, il y en a qui viennent, c'est... Vous vouliez dire quoi ? Moi j'avais trois questions très... Alors on va prendre 10 minutes pour poser des questions. Très très rapide. Une première question, c'est un courant majeur du judaïsme, aujourd'hui. En l'occurrence, le courant du Pélou, du Mbavitch. Voilà, ça doit être un majeur dans le judaïsme. Prétend, prétend... Mais ça se limitera au judaïsme. Tu laisses finir. Prétend, pour le temps que le dernier avis est prêt, et le Messie sera le Messie. Alors, sa question, c'est cette position très importante... Il y en a là, deux, trois, qu'il est le droit, et les autres, et les autres. J'interroge, j'interroge. C'est bon, c'est bon, il faut essayer. C'est un rave qui a assez âgé. Mais ceux qui... Ça fait partie de la Torah de respecter la sagesse des anciens. Oh, c'est... mais il n'y a rien du tout, allez. Ça va, ça ne vous en faites pas. C'est bon, c'est bon, c'est bon. La question de faire dans un groupe qui est ensemble, c'est au contraire des guiseaux. Il y a la première fois, dans le Stade de la République, j'ai appris d'un domaine de mes mèches, j'ai appris de mes mèches par an. Vous avez raison. On va peut-être te laisser poser une question. Il faut poser une question. Après, on va vous donner la parole. Allez-y. Donc, ce courant qui prétend que le Rabbi est le Messie, n'a pas suscité... Non, mais c'est ce qu'il voit. Dans les différents milieux religieux, dans les différents milieux religieux, de grands cris. Car je n'ai pas vu... Ah si, Ravchard s'est levé de façon très, très virulente, en appelant le faux Messie, c'est vrai que ça. Oui, le Ravchard. Le Ravchard, c'était tout le judaïsme l'italien. Est-ce que vous avez vu les grands rabbins européens se lever et dire, attention, c'est une déviation. Donc, le Ravchard, c'est une voie, peut-être la plus grande, mais ce n'est pas la voie majeure. Donc, première question. Deuxième question. On parle souvent, pour le Messie, d'une échéance de 6 000 ans. En disant que c'est interdit de parler d'échéance. Et on est en 5767. Est-ce que d'une manière ou d'une autre, ça a un sens, de parler de cette échéance ou non ? Et, moi, ce qui m'aurait intéressé, c'est de comprendre pourquoi un Rav, dans la Guémara, dise, je préfère être mort plutôt que d'assister à l'arrivée du Messie. Très bien. Très bonne question. J'aurais voulu des réponses à des questions très... Attendez, je vais répondre à la question. Première question, vous avez dit, là, je ne suis pas d'accord avec vous. Il y a eu, quand le... Ce mouvement a pris de l'ampleur, tous les rabbinimes du monde orthodoxe lituanien, des chibottes, s'est me levé compte, disant que c'était des bêtises, qu'il ne fallait surtout pas... Il fallait faire très attention à la déception, etc., etc. Donc, après, il y en a eu beaucoup qui y croyaient. Je pense que c'est pas ça, c'est pas de première question, c'est pas une vraie question, vous pouvez le vérifier. Et tout Bnébrak, tout Jérusalem était absolument... Mais ceci dit, on n'a pas de provocation de des gens... On a dit que c'était une déviation, mais on ne va pas les frapper, on ne va pas faire la guerre, non plus. Ça, c'est une chose. Votre deuxième question, par contre, est importante. La notion de l'échéance. Et il y a une échéance. C'est faux ce qu'on dit qu'on a pas d'échéance. Cette échéance, c'est qu'il y a... Un souple de mes souvenirs. Quand j'étais à... Laisse-moi parler. Non. Non, laisse-moi ce que je vais dire. Ce que je vais dire, il sera bon pour l'un comme pour moi. Très bien. Ou tout le monde, par exemple. C'est bon, c'est pas grave. On est là pour s'amuser aussi. Lorsque j'ai des accords à Blanca, j'enseignais... Chut, il faut écouter ce que dit Laura. ... autour de Casablanca. Et j'avais été désigné par Tajouri, le délégué de l'Alliance, qui était de faire des tournées de contrôle de l'enseignement juif dans le sens hébraïque et dans le sens historique. J'ai apporté et j'allais une ou deux fois comme ça dans les écoles d'entour. Et j'étais toujours accompagné, pas moi, mais le délégué de la direction, envoyé. Et quand il y a un grand chef de l'enseignement qui venait d'Angleterre ou d'un autre pays, il venait, il s'asseyait, il disait rien. Et il laissait la marche, le deuxième, entre le maître et les élèves. Et quand le maître posait une question, il y avait des élèves qui ont le côté de la classe, et d'autres qui n'avaient rien à dire. Il était fait. Alors attendez, le maître, qui l'interroge ? Il interroge celui qui a levé le doigt. Alors le bien, le directeur, le grand chef, qui est à côté de moi là, il dit, non, il faut interroger plus, pourquoi l'enfant n'a pas levé le doigt ? Pourquoi il n'a pas compris la question ? C'est sur le cas. Mais celui qui le sait déjà m'intéresse, mais moins que moi. Très, très bien. Très intéressant. Alors, juste, je réponds à la question. Maintenant, les questions que vous posez, excusez-moi, ne sont pas des adultes, tous les deux. Les questions que vous exposez, ce sont des exposants qui reviennent tous les jours pour nous. Pas de quelques arts. Mais on n'a jamais dit, devenez juif. Non, non, c'est sûr, ne pas posez-le. Alors, je voudrais juste répondre à la question de votre fils. Donc, la deuxième, l'échéance, la notion d'échéance. C'est tout, je ne sais pas vous lui trie. Attendez, je ne me laisse pas vous dire, monsieur le Président. L'échéance existe. Non, 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 c'est une augmentation de tout ce que vous dites. Elle est de 6 000 ans. Il ne peut pas avoir plus de 6 000 ans. Impossible. Mais on a un système de 2 000 ans au début, c'est Thau. Thau, c'est la jeunesse du monde, où il y a un non-sens, où le monde se fait. On a après deux millénaires qui sont Thora, où c'est passé la mission de la Thora, et l'avènement aussi de David Amélière, et donc de l'installation du peuple d'Israël sur sa terre. Et on a le deuxième, les deux derniers millénaires qui s'appellent Mashiach. Donc ça fait à peu près presque 1776 ans que le Mashiach peut venir. On est à une époque messianique depuis 1777 ans. Mais on sait, il n'y a pas d'échéance à ce niveau-là, dans ces deux millénaires, il peut arriver à n'importe quel instant. Mais il y a une échéance finale qui est les 6 000 ans. Donc on sait qu'il arrivera avant 237 ans. La troisième question que vous posez sur la notion de ce RAP, effectivement, qu'elle dit « je ne préfère ne pas être là que le Mashiach. » Et l'autre lui répond « moi je suis prêt à m'asseoir à l'ombre des crottes de son âge. » Il dit « pourquoi est-ce qu'il disait ça ? » Parce qu'il dit « c'est évident que le Mashiach va être comme un accouchement. » Je n'ai rien dit au contraire de ce que je dis moi. Quand je vous ai dit « et alors ? » Il faut chercher la conclusion qui doit être. On va faire un enfant dans le franc en bas. Les questions peuvent être posées peut-être après. Madame, vous voulez dire deux mots. Allez-y. Je demande, s'il vous plaît, deux minutes juste pour en revenir. Vous savez, les femmes en reviennent toujours au concret, aux choses très concrètes. Un grand rabbin rejoint souvent, quant au questionnement et à la marche qu'il effectue, il rejoint souvent des grands physiciens. Il y a une phrase qui peut résumer la physique quantique. C'est celle-ci. « Je n'ai envie de rien. » Si je vous dis ça, vous vous dites que c'est la plus grande déprimée du monde. Pas du tout. C'est « je n'ai envie de rien. » Je me demande si le vide est un néant qui ne contient rien. Et je crois que cette phrase contient tous les scandales de l'histoire. Il faut faire avec. Il ne faut pas les nier. Et il nous pose question. Alors, pourquoi y a-t-il ces scandales de l'histoire ? C'est tout le problème du bien et du mal. Pourquoi y a-t-il des moments où l'on ressent le retrait, le retrait qui a permis la création, on le ressent comme un vide, dans lequel il n'y a peut-être plus rien. « Ce n'est pas vrai, mais ça se dit. » Pourquoi y a-t-il tous ces défis, tous ces scandales de l'histoire ? Que devons-nous répondre concrètement ? Deux, trois questions et j'en ai fini. À des personnes qui vous disent « Moi, j'ai peur de ce monde. Je ne sais plus où poser les pieds. Je me demande comment. Où est la petite étincelle de lumière qui me vide. Par exemple, je suis très malade, je souffre beaucoup. Que peut-on répondre à ceux qui disent, et qui ne disent pas quelque part au fond de lui « Moi, j'ai peur de la mort et des processus de décomposition de tout cela. Qui va m'allumer une petite lumière ? » Alors, voilà, nous sommes en demande de lumière au milieu tout de même, de ténèbres qui, parfois, paraissent avoir une grande profondeur. Amen. Est-ce qu'il y a peut-être encore une question ou deux ? Comment vous présentez le Machia ? À quoi ça va ressembler un Machia ? C'est quoi ? C'est pas un prophète ? Si, il aurait la forme de prophétie. C'est pas un dieu, c'est pas un non-dieu. Non, il n'y a qu'un dieu. Donc, c'est quoi ? En fait, il va parler, et il va rassembler autour de lui, tout le monde comme un seul disciple, qui va marcher dans la bonne direction à partir de ce moment-là. C'est plus que cela. Le Machia est d'abord un homme seul. C'est pour cela que Jacob, quand il donne les bras haute, il a cru à un moment donné dans sa vision prophétique, que le Machia, c'était Shimshon. Que c'était Shimshon, Samson et Dalila. Pourquoi ? Parce qu'il était d'une force phénoménale, il combattait seul 10 000 soldats. Le Machia est un homme qui peut combattre seul des armées. Il n'est pas dans la multitude. Quand il a vu que lui meurt, il a dit, les choix traki viti Hachem, les choix traki viti Hachem. Que Dieu me sauve. C'est vrai que c'est un homme qui va être investi du pouvoir de dominer la matière. C'est pour ça qu'on dit qu'il vient sur son Hamor, sur son âne. L'âne, Hamor, c'est les mêmes lettres que Chomère. Chomère, ça veut dire la matière. Il va avoir simplement un homme, comme vous et moi, qui vient de la lignée de David, qui est un immense sage de la Torah, qui sera aussi investi du pouvoir de prophétier, qui verra les choses. Il a dit qu'il a du nez, il vous verra, il vous dira exactement qui vous êtes. Mais il aura aussi un pouvoir de contrôle de la matière absolue, qui fait qu'il pourra administrer le monde et plier le monde sur la volonté de Dieu. C'est tout. Donc les gens qui seront, on dit qu'à la fin, quand Hachem va venir, tout le monde fera le Kavod à Hachem. Ceux qui feront Tshuva, tant mieux. Ceux qui ne feront pas Tshuva, il y aura une sorte de feu, et le feu lui-même sera un Kavod à Hachem. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Un homme investit dans le pouvoir certain, aussi bien spirituel que physique, de maîtrise de la matière et de maîtrise de la clairvoyance. Et qui est un descendant de David Améler, et qui est élu par Dieu. C'est l'élu qui sera envoyé parmi le peuple juif, parmi les nations, pour réintroduire la lumière qui s'était retirée. Ça veut dire, pour dire, on a assez joué, on a bien joué, on vous a donné 6 000 ans pour jouer, chacun a eu sa chance. Maintenant on arrive au temps où chacun va rendre des comptes. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Merci. 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 Allez, 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 allez. Allez, allez. Allez, allez.